Ok, bon là j'ai que dalle, j'ai mon couteau, mon conteneur, c'est parti, on va essayer de choper une norme quand même. Normalement il y a un spawn de normes dans les douches, voilà nickel, une 1.414u, avec des munitions en plus. Non non, le coffre-fort est à moi, donne-moi t'a plaît, merci. Nickel. Je ne peux pas le prendre. Valentin 1, en bas. Oh putain mon bras. Attends le scav, deux secondes. Laisse-moi faire deux trois trucs le scav. Oh. Deux chargeurs. De 30 balles. C'est gentil ça. Pas de munitions en plus. Faut que j'aille récupérer le chien en haut parce qu'il vaut pas mal de rubles. Bon là on va récupérer le chien en haut parce qu'il y a la statuette là. Maintenant que j'ai un sac je peux... Oh les... Wow, ok. Je me fais pas mal de thunes. Là même si je meurs, c'est complètement rentable. En fait, maintenant qu'ils ont implémenté les systèmes de plaques, si le mec est niveau 31, ça fait 31 000 rubles. Et là, il y a deux mecs level 31 et 32 je crois. Et 21, il me semble. Oula ouais, j'ai pas de painkiller du coup, je trempe de ouf. Il va falloir que je me tire assez rapidement. Ok. Nickel. Je crois que je vais transférer le rail dans mon Blackrock du coup, histoire de prendre... Alors on va faire ça. La cavale là, voilà. Nickel. Alors le coffre. Le chat, vite, le chat. Voilà. Bon, je crois qu'on va se tirer, ça suffit. On a assez de loot. Vous voyez, c'est très simple. Partie de rien, je suis à fond. Enfoiré. Voilà, vas-y, on se tire, on se tire, on se tire. Vite la taille, putain. Ok, on y va. Qu'est-ce que j'aime pas ce spawn. Mais bon, quand on n'a pas le choix, on est obligé. Vite, ouvre. Ici, il y a une énorme qui peut spawn avec un chargeur. Donne ta plaque toi, s'il te plait. Merci bien. Vite, le coffre. Dépêche-toi, il y a un mec derrière moi. Vite. Vite. Oh. Et voilà, on peut mourir. On s'est déjà fait près de 300 000 rubles. Non, je n'aime pas. Et où ? Et où, mon foiré ? Mais crève, putain. Ok, elle m'a mis pas mal de coups, je ne le voyais pas. Mais regardez, ça a duré 47 secondes. Ça a duré 47 secondes. Et je vais vous montrer combien je me suis fait en rubles. En 47 secondes. Donc là, ça fait déjà 135 dollars. Plus 5226 rubles. Et là, je vais vous montrer combien ça va me faire. Avec deux items. Ça me fait 83 000 rubles. En 47 secondes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, ouais. Prenez en considération ça. C'est très facile. Très, très facile. Ouais. Bien. C'est un bon spawn. Ok, un scap dans les douches. Ça, c'est pour moi. C'est quoi le scap? Ok, bon, ce n'est pas grave. Lui, il était un peu plus armé, je crois. Donne-moi les munitions, vite. Ok, lui, il est mort. Il est loin. Pas confiance. Je savais qu'il y avait un autre. Je savais. Il est où, l'enfant, je ne l'ai pas vu. C'est pas mort, sans déconner. C'est pas mort, sans déconner. Mais t'es invincible, mon pote. Il a fini de déconner. On récolte sa plaque aussi. Mais il avait une armure, j'aurais dû la ramasser, putain. J'étais trop dans le jeu. Trop concentré. Et voilà, on a même deux soins en prime. Tout ça en quelques secondes. C'est pas beau, ça. Il y a des grelottes. Mais c'est pas vrai, ça. C'est trop bien. On va faire ça. Voilà. Qu'est-ce que tu avais dans ton sac ? Tu avais quelque chose pour moi ou pas ? Oh, lui, il était bien équipé, en plus. Tu avais pas grand-chose. C'est pas grave. On va mettre un petit laser en prime. Ok, on va fermer cette porte. On va fuir ce coffre, d'être fait. Et après, on va dégager de là, parce qu'on est bien. On est très, très bien. Oh là là, mais c'est pas possible. Oh, mais c'est pas possible. Ok. Bon, voici comment se faire de l'argent. Là, même si je meurs, je suis ultra bien. Merde. Je suis chargeur. Je n'ai pas fait gaffe si j'ai eu de la place ou pas. Je n'ai pas fait de la place, là, normalement. Eh ben, non. Ok, mon Blackrock est buggé. C'est pas grave. On va juste se tirer de là. Qu'est-ce que tu avais toi ? T'es un joueur, un scav. Aïe, aïe, aïe. Pas peine d'être méchant, là. Il allait me tuer si je ne le tuais pas. C'est pour ça que je l'ai tué. Attendez, il n'y a personne d'air de... Ok, ben, on peut se tirer. Oula. Oula, il y a eu un gros... Un gros vague, là. Eh ben, voilà. C'était pas si compliqué. Pas beau, ça ? Alors, on a mis combien de temps à récolter autant de doutes ? Ouais, on va. Eh alors, déjà, je me suis fait combien d'XP ? J'aimerais bien savoir. 8000XP en 4 minutes 59. Donc, j'ai tué un joueur, deux joueurs, trois joueurs, quatre joueurs. J'ai tué quatre joueurs. J'ai tué un, deux, trois scavs. Ok. J'ai tué... J'en ai tué sept en tout. Je me suis fait 8000XP ? 8500XP ? Je suis pas bien retenu. Mais on va voir combien ça fait tout ça en rubles. Alors, moi, je vais tout revendre. Vous n'êtes pas obligés de faire ça. Moi, je vais tout revendre juste pour vous montrer combien on s'est fait réellement. Donc, c'est parti. On met ça là. Bon, l'argent, du coup, là, on la garde. Vous savez quoi ? On va même faire un truc. Je vais ranger... Ah, je mets un petit peu de place là. Je voulais ranger tout mon argent, histoire de voir combien on a gagné réellement. Mais on va voir ça à la vente. Comme ça, je vais tout vendre chez quelqu'un. Bon, par contre, pain killer, je ne vais pas vendre parce que ça ne vaut rien. L'IFAC, par contre, je vais vendre. L'AI2, je vais le vendre. Donc, il y a un, ça, on regarde. Ça me fait un petit stack. C'est quoi ? On va même faire un truc encore plus vicieux que ça, histoire de vendre tout notre truc en même temps. Même l'IFAC, je la vends. Je vends absolument tout. Pas la gold chain. Là, la gold chain, je ne la vends pas parce que j'en ai vraiment besoin. On va regarder si je l'aurais vendu, comment je me serais prêt ? Combien je me serais fait ? On va réparer ça, parce que sinon, skier ne veut pas. D'abord, on va vendre ça. Donc, on va chez skier pour ce qui est de... Du gilet pare-balles. Donc, on s'est fait déjà 10 000. 10 000. On va aller chez rapport, histoire d'avoir tout en rubles. On va vendre la K-74. Et pour l'instant, c'est tout. 32 000. Donc, ça fait 42 000. On va vendre ça chez Elvira. 118 000. Plus 40 000. Ça nous fait presque 160 000 à peu près. Donc, 160 000 pour l'instant. On va vendre ça chez skier. Donc là, on est à 160 000, si je ne dis pas de bêtises. Plus 40 000, ça nous fait 200 000. J'espère que je ne me coure pas dans les calculs, parce que sinon, j'aurais bien l'air d'un con. On va mettre tout ça là-dedans. On va le vendre chez skier. Plus 205 000, on s'est fait. Je suis un peu fatigué. Alors, Elvira, combien tu reprends la gold chain ? 12 000. Donc, je me serais fait... Alors, laisse-moi calquer... 217 000 rubles. Si j'ai fait une connerie dans les calculs, vous pouvez me corriger. Mais normalement, je me suis fait 217 000 rubles en 5 minutes. Est-ce que vous avez besoin de plus de preuves ? Je ne crois pas. On est d'accord. Donc, les amis, ce que vous pouvez faire, c'est littéralement aller sans rien, découvrir la map. Je vous aurais fait un tuto pour découvrir, justement, vous voyez la map. Mais il y a un truc hyper intéressant à voir. C'est le fait d'aller dans PMC. Factory, si vous voulez jouer sur Factory. Moi, je fais Factory parce que c'est le plus rapide, le plus fluide, le plus intense et généralement le plus de thunes. Après, Shoreline, ça peut se discuter, mais ce n'est pas assez long. Shoreline, c'est très long. Donc, Factory, vous pouvez même jouer de nuit pour changer. Voilà, si ça vous plaît. Par contre, c'est vraiment nuit noire. Voilà, donc vous allez Shoreline et vous faites Enable of time mode for this raid. Ce qui veut dire activer le mode hors ligne pour ce raid. Donc, vous pouvez jouer en hors ligne sans PvE, donc sans bot, sans scav, pour découvrir la map. Donc, tout ce que vous allez looter, tout ce que vous allez avoir comme stuff sur vous, ne sera pas, évidemment, compté, vous ne l'aurez pas dans votre inventaire. Mais vous pouvez jouer en mode hors ligne pour découvrir la map, découvrir les endroits de loot, voir ce qu'il y a sur toute la map, sans forcément prendre de risques. Donc, voilà. Moi, je pense que c'était une vidéo assez explicative. Je pense que la vidéo parle d'elle-même. J'ai fait mon possible pour vous montrer qu'on peut se faire de l'argent très facilement, avec absolument rien. À part un tomahawk ou une baïonnette, ça dépend de quelle faction vous êtes, et une alpha conteneur. Donc, vraiment, c'est le plus bas. C'est le plus bas que vous puissiez. Après, si vous sortez avec une M4, Fort Armand, Kiver, et que vous allez pour, justement, dégommer des mecs, ça peut se faire aussi. Vous pouvez avoir, même, beaucoup plus, avec un TriZip en plus, là, voilà. Histoire de mettre maximum de trucs dans votre site. Ça peut vraiment être hyper, hyper bien pour vous. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous voulez plus de tutos dans ce style-là. Enfin, ce n'est pas vraiment un tuto, c'est plus une vidéo qui vous montre que c'est possible. Je vais vous dire la vérité. J'ai enregistré toutes ces séquences-là en une demi-heure. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. En une demi-heure, je me suis fait combien, là ? Je me suis fait au moins un demi-million, là, non ? Ouais, je me suis fait un demi-million en une demi-heure. Donc, ouais, c'est ultra facile. C'est ultra facile. Vraiment, je... Ouais, c'est ultra facile. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Désolé, je ne sais pas trop comment expliquer les choses, puisque moi, j'ai énormément d'expérience en jeu. Donc, je ne sais vraiment pas comment vous expliquer tout ça, parce que pour moi, c'est acquis depuis un moment déjà. Mais je peux comprendre que le jeu soit compliqué pour les débutants. Je vais faire d'autres vidéos pour les débutants, parce qu'on passe tous par là. Et j'aurais bien aimé avoir eu une vidéo en français qui m'explique à quel point c'est facile. Et qu'il ne faut pas croire que les sites de jeux vidéo disent que c'est un... Ou les youtubeurs en général disent, c'est un jeu hardcore, parce que ce n'est pas du tout un jeu hardcore, c'est un jeu différent. Ce n'est pas un jeu hardcore, ce n'est pas vrai. Je ne sais pas ce que vous appelez hardcore. Peut-être que vous mourrez en deux balles. Ça arrive rarement, je vous le dis. Vous prenez plus que deux balles avant de mourir. Mais généralement, ça peut arriver que vous fassiez one shot. Mais ça ne veut pas dire jeu hardcore. C'est un jeu qui se veut réaliste au niveau des armes, des munitions, etc. Et d'ailleurs, je me ferai une vidéo là-dessus, parce qu'il y a énormément de monde qui prennent des conneries comme munitions. Jeter l'arme dessus, ça va faire plus de dégâts, je vous le dis. Donc, ouais. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Et à plus tard. Salut. Bon farming sur Escape from Tarkov. Sous-titrage ST' 501